... Très belle affiche de Ligue 2 BKT entre le Paris FC 5e et 3, le leader de formation séparé par 7 points. Si les Parisiens parvenaient à s'imposer, ils reviendraient seulement à 4 unités de l'Estac. C'est un match assez important. Le Paris FC reste sur 7 rencontres sans défaite, 5 victoires et 2 matchs nuls. C'est un excellent bilan pour l'équipe parisienne, à confirmer pour l'équipe de René Girard dans cette grosse affiche. Troyes de son côté reste sur une victoire après 2 défaites. Il y a eu un léger ralentissement pour le leader du championnat. Première attaque parisienne, le ballon repoussé, mais directement sur Julien Lopez. 1 à 0 pour le Paris FC. Dès la 3ème minute, les Parisiens mettent au score qu'elle entame de match. La défense troyenne n'est pas bien en place et Julien Lopez en profite pour marquer son 6ème but de la saison. Le Paris FC débute de la meilleure des manières en menant vite 1 à 0. Les Troyens essayent de répondre, ils veulent se relancer très vite. Attention à cette ouverture dans la surface de réparation. Un ballon fort sauvé au premier poteau par Vincent Demarconnet. Bonne présence du gardien parisien pour sauver face à Dylan Saint-Louis. Les Troyens essayent de jouer haut et récupèrent des ballons à l'image de celui-ci. Nouvelle attaque dangereuse, c'est bien donné dans la surface. Dylan Saint-Louis ajuste le gardien du plat du pied pour l'égalisation troyenne. Un partout à la 36ème minute. Dylan Saint-Louis marque son 4ème but de la saison, bien servi par Tristan Dengomé. Le diable rouge du Congo d'Ilan Saint-Louis marque un but très important. Un partout avant la mi-temps. Attention à ce contact sur Florian Tardieu. Le coup de sifflet de Bartholomew Varela. Tardieu répond après ce tacle de Moustapha Namm. Carton rouge pour les deux joueurs. A la 38ème minute, les deux formations se retrouvent avec un joueur de moins. Namm pour son geste. Et Tardieu pour sa réponse alors qu'il était au sol. On est à 10 contre 10. Laurent Battles dans la foulée a également pris un carton rouge. L'entraîneur de 3 exclu après avoir râlé à cause du rouge reçu par son joueur. Fin de première période tendue. Un but partout à la mi-temps. On doit donc jouer la seconde période sans Laurent Battles sur le banc de 3. Et à 10 contre 10, un peu plus d'espace des deux côtés. En seconde période, attaque troyenne avec Dylan Saint-Louis. Il est en forme dans ce match. Déjà un but plus une autre grosse occasion. Une de plus ici. Et ça passe au-dessus pour Maxime Barthelmé. Chaque équipe a sa chance de gagner la rencontre. C'est très disputé jusqu'au bout. Une chance pour Paris. Sur ce corner, la reprise de la tête. Et la parade du gardien Gauthier Gallon. Une énorme chance pour Lamine Diaby Fadiga. Entrée en cours de match. Quelle jolie tête. Et la parade très intéressante de Gauthier Gallon pour sauver le point du nul pour son équipe. Les deux équipes se sont bien battues jusqu'au bout. Et au final, personne ne sort vainqueur. Un partout entre le Paris FC et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?